Bonjour à tous amis, j'espère que vous allez particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de concrosse. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Val pour faire un petit tuto sur le démon originel. Aujourd'hui en difficulté infernale. Hello Val. Hello, hello. Toujours présent dans les bons coups, bien évidemment. Toujours. Toujours. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que pour faire popper le démon originel, il peut être intéressant de savoir le faire popper, mais c'est de la même manière que les Belmos, sauf que c'est les trois villages du bas, du coup. Et les Belmos, c'est les trois villages du haut. C'est info qu'il faut quand même savoir, sinon tu ne sauras pas les faire pop. Donc ça c'est plutôt bien. Et sinon les teams en tant que telles sont presque free to play. A la limite c'est plutôt la Diane qui est un peu chiante à avoir, parce qu'elle est venue qu'une fois pour l'instant. Donc si t'as pas invoqué, dommage, je suis dans ce cas là, donc dommage. Et pour l'infernal, en vrai, j'avoue que Melio 4.4 est quand même le gout, clairement le gout. Tu peux remplacer par Escanor rouge, qui est très très bien aussi, mais ça va quand même un peu en dessous, on va pas se mentir. Mais qui reste honnêtement très très ok. Tu peux peut-être avoir un peu de mal à faire la difficulté infernale, donc tu peux passer sur la difficulté du dessous, qui reste quand même pour le coup niveau drop assez correct. Ça va. Après si tu descends hard, tu vas te faire un peu chier dessus. En pas te mentir, tu vas pas monter beaucoup de perso au niveau 100, bonne chance. Au niveau cartes, pour l'instant il n'y a pas de set de cartes spécifiques pour le démon, mais on aura sûrement un bout plus tard dans l'avenir. Et niveau bouffe, on n'a pas de spécificité. En fait c'est juste, à la limite, ce que je conseillerais, c'est soit d'avoir une bouffe attaque si tu manques de dégâts, ou sinon plutôt des trucs d'HP pour tanker un peu, parce que pour le coup il te met vraiment un sacré tarif le boss. A bouffe spécifique, c'est plus safe. C'est ça. Ça évite de se faire one shot. Ça évite de se faire one shot. Sachant que ça va aussi dépendre de ce que tu mets en quatrième, parce que du coup en quatrième, tu as le choix. Soit tu peux mettre la Helene qui est souvent le meilleur choix, parce que du coup elle buff de 50% la valeur des buffs que tu te mets. Par exemple Arthur, son buff de 30%, ça passe à 45%, globalement. Donc ça c'est très très cool. Mais pour autant, si tu ne l'as pas, ou tu ne l'as pas monté, parce qu'il faut quand même un certain nombre de CC, tu peux remplacer, il y a le ban Ragnarok qui est pas mal pour le coup, il augmente les stats offensives et réduit les dégâts que tu prends, donc c'est pas mal du tout. En version free to play, pour le difficulté du dessous, tu pourras mettre Kane, sinon pour cette difficulté, en vrai tu peux mettre la Elisabeth SR rouge, qui va te heal chaque tour. Twigo, effectivement, Twigo pour les HP, parce que souvent en vrai, ceux qui meurent, c'est plutôt le Gozer ou le Arthur. Donc pour le coup, les HP de Twigo sont vraiment pas mal. Ça peut vraiment bien aider. Donc c'est les options que tu peux mettre en sub. Donc je vais montrer ma team. La team de Valve, c'est la même, simplement il y a une Diane en fait à la place d'Arthur. Diane pour le coup est en vrai presque obligatoire sur ce level. C'est compliqué de faire sans, elle est vraiment très 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 forte. Déjà son taunt est monstrueux. Elle tanque de fou. En plus, bon là, il y a un petit armé de rouge 6, quoi, qui s'est glissé, quoi, discrètement, quoi, vraiment. Il rajoute un peu de tankiness, des fois, qui n'y aurait pas assez. Mais en plus, elle a une carte mono-cible qui est très très bien, notamment pour la phase 2, parce qu'elle, je vous l'expliquerai après, mais elle enlève un petit chapeau du boss, qui est très très, donc c'est très très utile. Mais écoutez, let's go. Ok, petit rajout post-vidéo. Je vous montre quand même les stuff que j'ai mis, parce que je montre que ça peut en intéresser certains. J'ai mis full HPDF, donc ils sont tous en HPDF. Sachez qu'il faut quand même, pour cette difficulté là encore plus que sur celle d'avant, le boss fait très mal, et donc avoir des gros stuff, ça va clairement être important. J'ai mis du coup de l'HPDF sur Arthur, j'ai de l'HPDF également sur mon Gozer. Vous voyez, là, j'ai monté mon Melee level 100 dans la vidéo, il n'est pas level 100. Je viens de le faire à l'instant. Melee, par contre, il est en attaque des CC. 62 000 CC, alors qu'il est Spey 3 en attaque des CC, c'est monstrueux. Level 100, c'est une dingue. Et Elaine, je m'en fous, j'ai mis de l'HPDF juste pour les CC, mais peu importe, c'est même pas sans stuff, c'est une mono. Donc là, on s'en fout. Et en sub, du coup, j'ai mis... Alors, lui, il est en HPDF, j'ai mis Tarmiel rouge sur Gozer pour éviter qu'il meure. J'ai qu'un stuff sur Tarmiel, c'est un stuff full def, c'est une Tarmiel bleue, donc j'ai ça. Donc ça, il est en attaque des CC, et le King en sub, il est aussi en HPDF pour les CC, donc ça, on s'en fout à la limite. Mais voilà, comme ça, vous avez vu quand même un peu le stuff. Et du coup, du côté de Val, c'est pareil, il est aussi en full HPDF sur tout le monde. Le Tarmiel rouge, lui, il l'a mis sur sa Diane, et le melee, il est en attaque des CC. Sachez qu'il y a quand même assez peu de chances que vous critiez avec votre melee, ça peut arriver. Ça peut arriver que vous critiez le boss. Sur la troisième fois, je n'ai pas eu l'occasion de voir un crit, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Sur la phase 1 et 2, ça arrive, quand ça arrive, tant mieux. Donc si vous avez ça, il est rouge, vous pouvez le mettre. Mais voilà, vous ne posez pas non plus trop là-dessus, mais voilà. Comme ça, vous savez un peu à quoi ressemblent les stuff. Bon, écoutez, à situation dramatique, réaction dramatique, vous avez peut-être vu, mais la caméra a été placée en bas à droite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai récordé l'intégralité du tuto, et on ne voit pas mes cartes. Ce n'est pas fou, du coup, le bon Val qui a été incroyable sur l'explication, malheureusement, on ne voyait pas mes cartes. Donc c'était de la merde. Le tuto est incroyable en plus, donc je suis très triste. On ne voyait pas la barre d'HP aussi du boss, donc c'était vraiment d'asse. Mais bon, j'ai quand même gardé la première partie, parce qu'on a quand même expliqué pas mal de choses. Et là, j'ai lancé en random avec les démons originels, donc je suis avec un random. Du coup, vous allez voir comment ça se passe. Il me signe qu'il a le rank-up. Parce que là, il l'a eu apparemment. J'aurais dû attendre pour... Pour buff, je suis un connard. J'aurais dû buff au tour d'après, pourtant, c'est pas grave. J'aurais dû me débarrasser plutôt du sort de gauzeur, plutôt buff. Du coup, au premier tour, il faut absolument taunt avec Diane. Ça, tu n'as pas le choix. Il faut taunt avec Diane, pour une bonne raison. C'est qu'une des attaques du boss, c'est qu'il te met le debuff de Chandler. Donc, le debuff qui empêche tes sorts de voir leurs effets. Donc, il peut le mettre sur ton gauzeur, sur ton tour. Et dans tous les cas, c'est chiant, parce que du coup, tu peux pas à buff, tu peux pas rank-up, etc. Alors que là, du coup, c'est cette attaque-là. Il la met du coup sur Diane. Alors bon, là, on a l'immunité, donc dans tous les cas, il ne va rien faire. Mais il la met sur Diane, du coup, grâce au taunt. Donc, ça, c'est très cool. Donc, on est tranquille. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, il faut du coup choper dans les trois premiers tours, deux rank-up, pour pouvoir avoir toutes tes cartes 3, et notamment le buff 3 Arthur. Alors, si ça se passe mal, si t'as par exemple deux fois le buff Arthur, tu peux par exemple te rank-up ton Arthur, pour mettre le buff 3 à tout le monde, juste pour tanker un peu, pour pas mourir. Parce que pour le coup, le fait d'avoir le... Il faut un boucan, frérot, il faut un boucan, je vais baisser un peu le son, il faut un boucan incroyable. J'en repars-toi, il est énervé. Ok, j'ai eu de la merde. Ça pue, ça, maman, ça pue, ça, maman. Ok, du coup, ce que je vais faire, à la limite, moi, c'est que je vais faire ça. Je vais me débarrasser de ça, et je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser juste des cartes de Gozer. Je sais pas comment je fose à faire. Alors, il a un petit chapeau, mais il a un casque, là. Hop, et là, il l'a plus. Alors, comment on l'enlève ? Ça s'enlève soit avec le sort de Diane, l'attaque de Diane. C'est pour ça que Diane est vraiment broken sur ce niveau. Donc, en gros, c'est le truc qui fait que ça enlève... Je sais pas comment ça s'appelle, moi. Ça enlève les sps à partir de temps d'ultimate gauge, bref. C'est le spell de Diane. Gozer Fest, il l'a aussi. Je sais plus qu'il a aussi, bref, voilà. Ça s'enlève comme ça. Deuxième possibilité, tu peux l'enlever également avec un ult. Donc, pour les gens qui n'ont pas Diane et qui vont jouer Matrona à la place, alors pour ce niveau-là, c'est compliqué, mais ça peut peut-être, ça peut passer. Attends, je vais lui dire que j'ai pas d'ancœil. Est-ce qu'il en a un ? Ok. Et il veut tuer. Faut tuer. Bah du coup, je vais faire ça. Sur cette phase-là, du coup, pour enlever le petit chapeau, donc c'est soit avec un ult, soit avec l'aspect de Diane. Le truc, c'est que du coup, avec... Du coup, on n'a plus le 2-Farture, donc au cas, moi, on fait beaucoup moins mal. Du coup, avec Matrona, tu vas vouloir rush une spé pour, c'est super, un mec qui s'est abonné, merci à lui, pour enlever ce chapeau. Ensuite, ça va, ça va, ça va, Floreau, ça suffit. Ça suffit. C'est pas que ça va pas l'en faire. Oh putain. Ok. On va taper. Alors, il a... Tac, tac, tac. On va rank-up. Et moi, je le buff 3. Et normalement, on devrait pouvoir le tuer. Je vais essayer d'enlever le truc pendant ce temps, et je reviens. Ouais, écoutez, je pense que c'est un complot des francs-maçons qui veulent m'empêcher de faire mon tuto. Est-ce que vous avez pas vu la fin, c'est terrible. Mais en gros, on lui a baissé sa vie, et quand il passe en dessous de 10% de PV, il a une petite marque qui fait qu'il peut prendre des dégâts qu'avec des ultis. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, je pense que... Bon, il est bon. Je vais pas vous mentirer, il est bon. Du coup, j'ai rank-up tout le monde. J'ai remis le buff Arthur. Mais ça, vous l'avez vu, je crois. Vous l'avez vu. Vous avez vu les cartes que j'ai jouées. Je vous avais pas vu la vie du mec baissée. Mais en gros, le deuxième truc qu'il faut savoir pour la phase 2, c'est ce petit truc là, justement, de... S'il a plus de vie... S'il a moins de 10% de sa vie, on peut faire des gâts qu'avec des ult. Donc en gros, il faut que tu mettes un ult en dernier. Ou que tu le tues d'un coup. Tu le tues d'un coup, ça marche aussi, évidemment. Et les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Je vais essayer de refaire un run pour voir si j'allais vous choper ce petit moment. Sinon, le tuto, globalement, est bon. Bon, je peux vous mentir, c'est absolument impossible de retrouver quelqu'un. Là, j'étais tombé sur la pépite, le mec incroyable qui avait Diane et de fois la totale. Par contre, du coup, j'ai récupéré... Bon, voilà, je vais quand même vous expliquer le truc. C'est la vidéo de ma gâteau, si jamais. En gros, c'est ce symbole-là qu'il faut que vous repériez. Et en gros, c'est sur la phase 2. Donc c'est ce que je vous ai expliqué quand il descend en moins de 10% de sa vie. Il y a ce symbole-là. Et ça, ça veut dire que vous pouvez le tuer qu'avec un ult. Alors là, du coup, dans la vidéo, il va utiliser l'huile d'Arthur. Donc, c'est pixel. Et il va le tuer grâce à ça. Sinon, vous pouvez aussi attendre le tour d'après. Il va se régène normalement en vous tapant, en fait. Et il va avoir suffisamment de PV qu'il va s'enlever lui-même le débuff. Donc, en fait, vous pouvez le tuer au tour d'après. Vous n'avez pas obligé... Si vous avez le tour d'après, vous n'avez pas d'ulti. Normalement, il s'est suffisamment régène pour le tuer avec un coup. Par contre, il faut le tuer en un coup. Sinon, il y aura le même problème. Si vous le laissez à nouveau en dessous des 10%, il faudra nouveau utiliser un ult. Donc, voilà. C'était le seul truc que je voulais rajouter. De toute façon, je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère que ça a été clair. Je vous dis à la voyeur. Ciao.